Et bonjour, bonjour à toutes et à tous, FF16, la poursuite de l'aventure, allons voir Jaclina qui est énervée, Benedicta. Ah nous avons ce petit renfoncement, ah mais derrière aussi ça s'étend, à perte de vue. Attendez, on dirait que ça s'étend à perte de vue mais en fait non. Bah notamment les nudes, oui, évidemment. Du giléaptère, un giléaptère qui a, ça ressemble plutôt à un insecte. Youtube qui ne comprend rien, oui évidemment, on parle de nudes, ils sont perdus. Oh là là, ça valait tellement de coups de backdash pour 5 pincées de cendres enchantées. Oh là, il y a des gens de l'autre côté de la rive. Oh oui, on a des au sens, moi. Pleine de la glorieuse. Mais c'est parce qu'on vienne là, on a déjà fait cette zone là, non ? Je suis en train de transpirer comme un porc parce que j'ai bu du café, c'est quoi ces conneries ? Ah oui, mais pourquoi j'ai plus de pev ? Oh là, on voit déjà des gouttes d'eau sur mon t-shirt. C'est horrible. C'est incroyable cette capacité à suer au niveau du bourrelet, au niveau de là. Entre les pectoraux, en dessous des pectoraux. Et je ne sais pas ce qu'il y a à cet endroit là qui se passe. Pourquoi, qu'est-ce qu'on entend ? Je ne sais pas, on entend des bruits. Doggy, je pense que j'ai des bourrasques de vent. Mais il y en a plein en plus maintenant, des Suparna et des Potpota et des Kirda. Il y en a tellement. Tabassons-les tous. Un élémentaire devant. Oh, comme je l'ai totalement loupé. Alors, attendez, on joue comment le jeu. Ok. Oh, je l'ai totalement loupé. Oh, on aurait dit que c'était Doggy qui... Je ne pense pas que vous le voyez encore, que je transpire comme un porc. Si, peut-être au niveau du front, mais ça c'est normal, j'ai toujours eu le front gras. Ça ne va pas, ça. Laisse-moi. J'adore, parce qu'on ne se rapproche même pas assez. Que le feu brûle en moi ! Que le feu brûle en moi ! Le feu brûle en moi ! On va aller à gauche, Lucas. Là où il y a le cul-de-sac. Oh, j'ai totalement loupé. Mais arrêtez ! Je ne vais pas avoir la portée. Je ne peux pas dire qu'il y a des faiblesses élémentaires dans ce jeu. De toute façon, je n'ai pas trop le choix. Il faut bien que je tape avec les deux élémentaires. Enfin, les deux primordiaux. Heureusement, on la break avant qu'elle fasse son attaque. Allez, je vais t'aider. Allez, je vais t'aider. On a dit à faire des courses. C'est-à-dire du coup, qu'est-ce qui t'embête d'en faire les courses ? Principalement, bouger et aller faire les courses ? Ou alors, une pensée de l'argent ? Ah, donc voir des gens, en fait. Ou alors, une pensée d'en faire des courses. Un petit 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 petit. Ça va aller T'imagines du coup tu rentres D'une excursion en course Une fois que tu paniques Quand tu remets les clés dans ton appart Vite 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 Et après une fois que tu rentres chez toi Bon on va pas tous les tabasser Parce que j'ai l'impression que ça m'apporte rien Mise à part du loot quand même Des matériaux mais Il est là J'en suis sûr Non tu la sors pas à 19h non ? Tu la sors à quelle heure ? Allez maintenant peut-être plus tard Parce qu'il fait trop chaud du coup t'attends le plus tard Ah bah c'est tout Du coup Du coup Du coup point à la ligne Ouvrez les guillemets Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va là-dedans ? Non allez Allez je vous épargne Moultazal et retour On va essayer d'être efficace L'œil de la tempête Le Saint-Empire de Sandbrake Toujours Un immense tourbillon généré par Garuda Dans lequel s'engouffrent vent et oiseau Sa violence est légale de la colère Qui anime la primordiale de vent L'œil de la tempête Il s'agit d'un coup Ah il va te énorme Je le reconnais, c'est Dark Sasuke. Attends. Rive. C'était l'Elysée. L'homme qui a tué mon frère. J'en ai absolument certain. Ça fait treize ans que je suis hanté par son souvenir. J'ai vu son primordial attaquer Jojoa. Fait gaffe ! Sid ! Je suis là ! Et Talgor aussi ! T'inquiète pas pour nous ! Ah ! T'attendais ce moment ! Rattrape-eux ! Vous êtes en train de me dire que du coup, je serai livré à moi-même. Pardonne-moi. Il n'aurait pas de doggie pour me soigner. L'appel du déistin. On est d'accord qu'on est en 60 FPS là ? Bon, après, je ne vois pas trop la différence. Si, on a vu la différence qu'on a fait le avant-après. Mais vraiment, ça a gardé le mode performance. Mode action, oui. Donc ça, c'est si on veut jouer au jeu ou si on ne veut pas jouer au jeu. Optimisation performance. Ça, ça se reprend. Oh là là, mais genre... Heureusement qu'il brille, hein. Wow, elle fait un tac là. Moque de moi. J'adore dans ce jeu, comme... Enfin, aussi, ça m'a... J'y ai repensé dans mes nuits folles. Voilà. Que, du coup... Il y a des gens qui peuvent mourir en un coup de hache. En one shot. Ou écrabouillés par un rocher. Et quand tu regardes les combats, Bon, bah, les combats, genre contre... Bon, j'ai oublié son nom, mais... Jill, voilà. Et bah, du coup, elle s'est pris 50 milliards de coups d'épée, des coups de primordiaux, des coups de machin. C'est OK, quoi. Elle est juste évanouie. Tu m'as rappelé ! Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est qu'il y a de ma faune ? T'as appuie sur carré. Qu'est-ce que c'est qu'il y a de ma faune ? Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'il y a de ma faune ? Qu'est-ce que tu te mets ? Je t'ai pas fait ! Qu'est-ce que tu te mets ? Je t'ai pas fait ! Faire chuter un ennemi en état de relâchement. Lors d'un combat contre un ennemi de taille, il est possible de mettre celui-ci en état de relâchement en réduisant sa jauge de volonté de 50%. Quand l'ennemi est en état de relâchement, il est possible de le faire chuter en utilisant le talent de Garuda et train de Garuda. Un ennemi au sol est dans la capacité d'agir. Profitez de cette opportunité pour faire tourner le combat à votre avantage. Les femmes de Garuda, c'est le... C'est le rond. Oui. Oui. Le monde a été déroulé. Le monde a été déroulé. C'est du tout. Il y a des flammes ! Il y a la sorte de champ de force ! Il y a des flammes ! Il y a des flammes ! Il y a des flammes ! Vendalise, c'est un géant ! Il y a des flammes ! L'eux ! OU Et tsui-di-di-di dui 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 Fanny man OU Tu es né Rien d'autre qu'un monstre, je dois me venger, et tu ne vas pas m'en empêcher ! Un petit combat de primordial ? Un petit combat de primordial, et tu ne vas pas me dire que c'est moi le bipolaire. Qu'est-ce que c'est moi le bipolaire ? Un petit combat de primordial, et tu ne vas pas me dire que c'est moi le bipolaire. Ré triangle pour la magie boule de feu, et R1 pour l'esquive. Il est possible d'effectuer une charge sur l'ennemi avec Ifrit en appuyant sur Ron. Charger permet de se rapprocher de l'ennemi éloigné et de résister à certaines attaques pendant le déplacement. Un peu comme Street Fighter, pour absorber les boules. Les détails des actions et compétences d'Ifrit peuvent être consultés dans l'onglet primordiaux du menu principal. Un petit combat. Wow 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 C'est le catch J'ai beaucoup moins de vie que moi j'en perds C'est parti 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 J'ai joué suivant mes règles Météor de débris C'est parti 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 Enfin Ou alors c'est une QTE Ou alors à la fin d'une QTE C'est parti 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 Ça m'arrange s'il n'y a pas de À nouveau de combat normal Que ce soit que des QTE pour achever Ah bah voilà Ça s'est joué à peu de choses Je vois où elle était à un quart de sa vie En sorte de terminer Terminer ça Avec des QTE Beaucoup trop longues Comme la queue d'Ifrit Contrôle-le Clive Contrôle-le Clive Contrôle-le Clive Parce que c'est toi hein Clive Pour ça Arrête Et on enchaîne avec un autre combat primordial Ramu contre Ifrit Arrête Chétis Arrête C'est fini Je suis vraiment trop gentil Tu parles d'un chantier Une forêt ou ça ? Une forêt ou ça ? Un chantier Un chantier Ne Un chantier Bonne Un chantier Un chantier Cela Et toi ? Pourquoi est-ce que tu t'es laissé avoir ? Bené... Dis-moi, c'est vraiment ce que tu voulais ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Quelques temps plus tard... Thaddeus de Bélinus, territoire impériel de Sandbrek Oh, notre majesté ! Oh non ! Guerre entre Sandbrek et Valleud. Waouh, c'est... C'est Garland ? Waouh ! Non, c'est Odin ? Odin ? Il est swag ! Bien sûr ! Que Guiligore vous protège ! Ça n'est pas un but ! Le pain, c'est là pour nous ! Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? T'çu ! Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? C'est pas pour qu'il a emmené sa lance pour se transformer. C'est un Chevalier Dragon. Réformez les bataillons, bien compris. Votre Aldesse. Réformez les bataillons. L'Empereur passe avant tout. Je vais me charger des Val-de-doigts. Sans tarder. C'était moi. J'ai tué, Joshua. Ah, tu te réveilles. Tu m'embouches un coin, je dois dire. D'abord, tu prends les pouvoirs de Garuda, et... en plus, t'es un primordial de feu. On peut dire que t'aimes les surprises. Tue-moi. Hein ? Tue-moi. C'était moi, son assassin. J'ai tué Joshua et tous les autres. Pendant tout ce temps, j'ai vécu dans l'ignorance. Alors, tue-moi. Je t'en supplie. Vas-y ! Tue-moi ! Aaaaaah ! Si tu veux vraiment mourir, on peut arranger ça. Seulement, voilà. Tant que t'es sous mon toit, je te demanderai de faire ce que je te dis. En prouve, elle est à poil. Je loge pas les poids morts gratuitement, moi. Puisque t'es encore en vie, tu devras au moins te rendre utile. Habille-toi. Je veux pas d'un type qui se balade à poil chez moi. Quand tu seras présentable, viens me voir. Ah, il s'est transformé. De quoi t'es... Non, parce que la plupart des gens retiennent leurs vêtements. D'ailleurs, quand il était par terre, il était pas à poil, si ? Bon, admettons. Admettons, il est à poil. Soit. Du coup, on a retrouvé exactement la même armure impériale. Et on y va. Plus rien n'a de sens, maintenant. Le poids de la vérité. Disponibilité des quêtes. En fonction de la progression de l'épopée ou de certaines quêtes, l'acceptation ou la progression des quêtes peuvent ne plus être possibles. Quand la progression d'une quête est limitée, la marque Poète Poète apparaît sur l'icône de celle-ci. Les quêtes redeviennent disponibles en progressant dans l'épopée ou dans la quête en relation. Il le vit plutôt bien, au final. Alors, on te laisse te promener seul ? Mouais ? Oh non ! Je vais voir mon copain. Mon copain le forgeron. Il a toujours su m'apprécier. Non, ben non, c'est ça. Déjà, on va aller voir... La clina. Caronne. Oh oui, oh, c'est aussi songe-moi. Alors, qu'est-ce que vous cherchez ? Une épée bâtarde. Oui, ben, je pense qu'on est reparti pour un tour. Ben là, oui. Ardent, c'est une triple épiou. Voilà pour vous. Ouais, de rien. Enfin, merci plutôt. Échappe de broncard. Une ceinture en tissu également brodée de fils d'or. Élégamment plutôt. Une croyance populaire vu que l'or amplifie les propriétés de l'éther et permette à ceux qui sont munissants. S'en munissant ? On l'écrit comme ça. Permette à ceux qui sont munis d'utiliser plus efficacement leur pouvoir ou ceux de leurs cristaux. Ainsi bien que certains portent encore cet accessoire à cet effet. Donc, du coup, 1400 boules, l'écharpe sombre. Au final, l'écharpe de broncard est meilleure en tout point. Le bracelet de braille. Soupir de Garuda, freux vengeur, 11 000 pognons. Réduit le délai de réutilisation de la compétence de Garuda, freux vengeur de 2,7 secondes. C'est des popos, mais on ne va pas acheter des popos. Est-ce que c'est tout ? Calme au Jacqueline. En même temps, j'ai pris les trucs, mais je ne sais même pas si je peux les upgrade. J'ai bien farmé les ingrédients. J'aurais pu faire une tempétueuse. Du coup, oui. Tant pis pour l'épée bâtarde. Ça ne m'a pas coûté cher. Que du guilde, c'est OK. Une écharpe sombre. Je m'en fous parce que j'ai acheté le truc qui coûtait trop cher. Et un bracelet coroner. Attendez, c'est quoi que j'ai actuellement en ma possession ? Rien, rien de tout ça n'est équipé. Ça a marqué qu'est-ce que j'ai équipé ? Non, tout le monde s'en branle. En tout cas, là, de toute façon, ça diminue ce que j'ai. Bon, ben, juste la tempétueuse, alors. On prendra soin, hein ? Et là, bim ! Une épée du swag. Avec une petite plume. Ah oui, d'accord ! À chaque coup, je me fais baiser. Mais oui, oh là là ! Je fais vraiment une quiche, hein. Mais, de toute façon, ça m'a... Voilà. Bref. Bon, ben, en tous les cas, de toute façon, c'était moins bien. Voilà, donc moi, j'ai une écharpe sombre, hein, c'est... Non, pas du tout. Si, bonjour ? Non, pas du tout. Bon, fuck you. C'est quoi que j'ai actuellement ? Un écharpe brocard et un bracelet de maille. Ah, et donc, du coup, oui, j'ai eu un nouveau truc ici. Ouais, ben, euh... La flamme émergente, je m'en fous, je ne l'utilise pas. Voilà. Et là, on aurait pu acheter le truc à 11.000 boules, parce qu'on était à 10.000. Ouais, j'acqueline. Bon, du coup, je revends mon épée bâtard, mon épée longue, mon écharpe de loup, mon bracelet de voyageurs nuls. Du coup, je suis à 8.700. Je vends les flammes émergentes. D'éconne, c'est bon. Revenez me voir. Ou non. C'est comme on voulait, après tout. Ok. Ensuite, donc, du coup, il y a des caves ou vous n'avez pas des caves ? Donc ça, qu'est-ce qui a été débloqué ici ? C'est juste le fait de... C'est le quatrième ou pas ? Non, c'est juste, tu peux revisiter d'autres lieux. Non, c'est aux ZF tiers. Moi, ça ne m'intéresse pas. Enfin, ici, on a... Le jukebox. Non, merci. Un monde de silence. Pas de musique. Ah, c'est... On s'enjaille, hein. On va peut-être remettre... Le repère de Seed. Non, mais apparemment. En plus, c'est ce qu'on a, là, actuellement, oui. Allons voir le vieux. Bonjour. C'est à quel sujet ? Je vous déconseille de vous plonger dans ces comptes. C'est démoralisant. Ah, oui. On reconnaît très bien le tableur Excel du temps jadis. Oh, t'as vraiment pas l'air dans ton assiette. Tu sais, quand il y a un truc qui cloche, faut pas se laisser abattre. Faut essayer d'avancer. Oh, le Moogle. Ah, les Moogle, ils ont des modélisations somme toute douteuses. Tout détaillées. C'est vraiment juste des sphères, des patatoïdes. Sinon, je peux pas servir des plats. Et gagner de l'argent. Je n'aurais jamais cru que la bouse puisse être si utile. Putain, mais il lit combien de fois son passage sur la bouse ? En quoi puis-je t'aider, Clive ? Oh, il s'est souvenu de mon prénom. Bravo. Je suis un lecteur d'exception. Je me dis que c'est un sujet tout à fait unique. Le calendrier ponantin. Un calendrier utilisé dans plusieurs régions de Balistéa depuis plus de 800 ans. C'est à l'occasion de la signature du traité intercontinental entre les différentes nations balistéennes que celles-ci adoptèrent le calendrier ponantin qui fut créé sur le continent du Verponant. Il s'agissait alors de symboliser le passage à une nouvelle ère de paix. Les nations grandirent, puis s'éteignirent au gré des victoires et des défaites militaires, ce qui fit perdre toute crédibilité à ce traité. Mais le calendrier resta, quant à lui, en usage dans les textes administratifs et la vie de tous les jours. Les entités magiques, des êtres qui n'existent pas dans la nature et n'obéissent qu'à leurs créateurs. Ceux invoqués par les émissaires héritent de leur infinité élémentaire et disparaissent avec la mort de leur maître. Dans ces ouvrages, s'y réfère par le terme d'Egis. Qu'est-ce que tu aimerais savoir ? Le deuxième primordial de feu. Il a soudainement fait son apparition le soir de l'attaque de Fort Phoenix de Parsembray en 860. Il se distingue par une silhouette noire. Il est terrible, le flamme dont il s'entoure. La nuit du drame, il a vaincu sans mal Phoenix. Oh, sans mal... Oui. C'est vrai qu'on avait l'avantage. On faisait piou-piou-piouche, meup, bel et elle. Non, rien à voir. Primordial du même élément. Son identité et sa nature restent un mystère. Oui, donc il a fait son apparition et il a mis le feu dans toute la zone lors de son terrible combat contre Phoenix. Clive a appris que c'est lui-même qui avait en réalité pris la forme de ce primordial. Ok. Garuda, la primordiale devant, qui a pour émissaire Benedicta Arman, une femme au service de Val-Eude. Elle a l'apparence d'un oiseau aux griffes acérées. Maîtresse des rafales, son caractère se rapproche d'une violente bourrasque imprévisible. Elle peut être changeante, cruelle et impétueuse. Là où ces tornades passent, la Terre s'en trouve à jamais défigurée. Garuda a l'apparence d'un oiseau aux griffes acérées. Son pouvoir se transmettrait au sein du Peuple du Vent, une ethnie ancestrale qui habitait la région des actuelles îles de la Croisée. Comme Benedicta, nombre de l'émissaire du Vent ont mené une vie où malheur et passion s'entremêlaient. Rammu, le primordial de la foudre, qui a pour émissaire Sidolphus Telamon. Son apparence de sage digne et majestueux force le respect. Il tient toujours à la main un sceptre avec lequel il porte jugement sur toutes sortes de choses. Un mythe veut que ceux qui possèdent les pouvoirs de Rammu soient amenés à découvrir d'importantes vérités sur le monde. 800 ans. Le Saint-Empire de Sanbrek. Un empire situé au nord-est du Verponon et dans la capitale est au Riflam. Donc c'est là où on est. Donc c'est le truc des religieux, enfin ceux qui vénèrent du coup la Dame Blanche. Non, Guéligore. Cette théocratie qui est au sein de la plus grande, qui est d'ailleurs la plus grande de toute Valistea, détient le cristalmer de Sheldrak. Le Saint-Empire s'est opposé une première fois au royaume de Valleux, de son ennemi de l'autre côté du territoire d'Orta, au cours de la guerre des deux continents de l'an 865. Mais les deux armées se sont de nouveau affrontées en 873 au Thalus de Bélinus. Donc du coup ça veut dire qu'il y avait deux primordieux pour Valleux. Il y avait du coup Bénédicta, qui travaillait pour Valleux, on est d'accord. Et du coup le roi, donc c'était ce... Voilà, ils couchent ensemble quoi. Et c'est du coup Odin. Même si je ne l'ai pas vu dans les Pins, si ? Il était dans les Pins. Bah on le verra peut-être ici. Le royaume de Valleux. Le sale état présent sur le continent du Gris-le-Vent. Ce royaume a pour capitale Steinir et possède un cristalmer. Et Shindraq. D'accord, bon, les cristaux s'appellent Draq quelque chose. Euh, quelque chose Draq. Son roi, Barnabas Tarmr, est aussi l'émissaire d'Odine. Ah. Après la guerre des deux continents qu'il a imposé à Sambrec en 865, Valleux a dû céder des territoires à son adversaire. Les deux nations se sont à nouveau affrontées lors de la campagne de Bélinus en 873. Donc la fameuse campagne de Bélinus en 873. Un litige frontalier opposant le royaume de Valleux au Saint-Empire de Sambrec en 873. Il faut savoir que lors de la guerre des deux continents, l'Empire avait retiré le contrôle du détroit d'Ortra à Valleux. Cette fois-ci, les troupes du royaume reprennent et franchissent le détroit avant de faire face aux forces impériales au Thalus de Bélinus. Après un affrontement direct entre Bahamut et Odin, primordieux respectifs de Sambrec et de Valleux, le royaume finit en position dominante et l'Empire subit de lourdes pertes. Le royaume Sambrec et Empire Valleux. Pas du tout, l'inverse. Royaume Sambrec et Empire Sambrec. J'espère t'avoir bien renseigné. Ouais, euh, oui. Je serais jamais cru que la boule... Mais ta... Ouais. Clive, c'est bien ça ? Parait que t'es passé par notre cachot. Non, c'est vrai ? J'ai pas ce que t'as vécu, mais je suis content que tu sois de retour. La vie est précieuse après tout. Dit-il en jouant aux cartes, en faisant des tirages de tarot à côté de son plateau charcut de fromage. Donne faim. Bref. Parler à Cid. Bah, apparemment, j'ai pas trop le choix, donc... Ah bah, tu tires la tronche, dis donc. Toujours pas remis. Mais je t'en remercie d'avoir fait l'effort de t'habiller, déjà. Arrête. C'est bien. T'as encore la force de grambler, on dirait. Alors écoute. On va aller retrouver Gab. Au cas où t'aurais oublié, on l'a envoyé sur la piste de quelqu'un, à ta demande. Mais pour rien. Ah bah, justement. Pendant que tu te reposais tranquillement, Gab m'a contacté au sujet de ton homme. Et il semblerait bien qu'il l'ait retrouvé. Gab a pris pas mal de risques pour toi. La moindre des choses serait de l'enmercier. On doit se retrouver à la cascade. On part dès que tu seras prêt. Allez. Gab nous attend à la cascade. Va te préparer. Bon, ça ferait une plus petite VOD. Mais je pense que c'est un plus pertinent de couper ici avant de se relancer dans une autre quête. On va pas faire des VOD d'1h40 à chaque coup. 1h30. De toute façon, j'ai pas besoin de passer par là. Après, je passe par la map monde. Une VOD du moins d'1h30. On s'en fout. Vous ne voyez pas qu'il y a une différence. Quoi que si, parce que du coup, tu vas dire il est 20h32, je vais faire ma pause. Et toi, tu vas sortir à 21h et tu vas te dégoûter. C'est ce que tu es en train de le dire poliment. Mais là, on va lancer un... On va quand même lancer un... Un nouveau scénario. Ce n'est pas cohérent de... Là, il s'est passé tellement de trucs, tellement de cinématiques. Des bisous du coup à la VOD. Et tu, 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 tu.